Florian et Filou, 6h-10h sur Ado, premier réveil, pas par ennemi. Elle a fait des siennes hier, Rachida Dati a bugué mon gros. C'est ça. Et vu comme dirait les dessinies de Shell, bug-e-bou. Bug-e-bou. Voilà, tout à fait. Elle a fait un lapsus. Et alors, pour analyser la situation, nous avons Anne-Sophie au téléphone. Salut Anne-Sophie. Salut. Ah Anne-Sophie, Anne-Sophie, qui est notre consultant de foot habituellement. Normalement, ouais. Ah oui ? Alors t'as vu PSG ce week-end, viens. Bah ouais, mais moi je suis pour l'OM, donc viens aussi. Sauf que le PSG est devant l'OM à la différence de but. Anne-Sophie, qui n'est plus notre consultant de foot, excusez-moi. Ah non, non, bah non, je la vire, c'est bon. Ouais, machin. Eh oh, on est à Paris ou au merde ? Bah ouais, mais bon, c'est pour ne pas faire comme les autres. Anne-Sophie, pour montrer que les fans de l'OM peuvent aussi avoir un cerveau, tu... Non mais je suis désolé, je rigole, je rigole, c'est bon, c'est bon. Tu es aussi ce matin notre consultant psycho, puisque nous sommes à la recherche de quelqu'un qui maîtrise le lapsus suite à ce lapsus. Tu as vu ce lapsus hier de Rachida Dati ? Oui, c'est bien entendu. Anne-Sophie, pour ceux qui débarquent, écoutez, c'était hier midi sur Canal+. Et de plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers, donc pour seul objectif, la rentabilité financière a des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une fellation quasi nulle et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Ah, c'est un beau lapsus, ça. Je voulais dire inflation, évidemment. Avec une fellation quasi nulle. Avec une fellation quasi nulle. Alors voilà, nous voulions savoir si quelqu'un s'y connaissait en lapsus, si quelqu'un étudiait Freud, machin, c'est lui le psychologue qui dit l'apsus révélateur. C'est quoi en fait, Anne-Sophie ? Un lapsus révélateur, c'est parce qu'en fait, elle devait penser à ça quelque part dans son subconscient. C'est ça. Elle devait penser, c'est-à-dire qu'elle parlait et dans son subconscient, elle pensait à une fellation. T'es sûre de ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, soit elle pensait à ce qu'elle devait faire après l'édition, ou soit elle pensait que l'appellation pouvait être une bonne chose pour que l'inflation... Oui, bien sûr, pour enrayer l'inflation, oui, bien sûr. Mais en fait, on est vraiment sûr de ça. Dans l'apsus, ils disent vraiment que forcément, un lapsus, c'est forcément révélateur. Forcément, elle pensait à ça, ou un truc du genre. Ah, c'est obligatoire qu'elle pensait à ça à ce moment-là. Alors, nous avons un document, on va vérifier, puisque nous avons ce qui s'est passé à l'intérieur du cerveau de Rachida Dattilanzo. Ah, super ! C'est-à-dire qu'on va entendre Rachida, et en même temps, on va entendre ce qu'elle se disait en elle-même. En elle-même, elle va parler, d'accord. Dans son subconscient. Écoutons plutôt, c'est un document exceptionnel ce matin sur Ado. Et de plus en plus, ces fonds d'admissions étrangers, on se fait parler des que la rentabilité financière, elle n'est tellement rien à foutre. Et quand je repense, est-ce que j'ai fait cette nuit ? Avec une fellation quasi nulle. Ah oui, c'est ça ! Quand je repense à ce que j'ai fait cette nuit, à ce moment-là, elle a fait fellation quasi nulle. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle avait fait la veille. Voilà. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce que cette fellation qu'elle avait fait était quasi nulle ? Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Et surtout en période d'utile. Oui, oui, tout à fait. Ça va être chaud. En tout cas, on te fait un bisou, Anso. Bisous, les garçons. À la prochaine. Ciao. 6h10, Florian et Filou te réveillent. C'est le premier mornier par ennemi. A dos. Avec une fellation quasi nulle. Oui, 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 c'est bon. C'est bon, Rachida.